L'équipé sauvage, Mathieu Noël. C'est l'heure d'écouter 17 minutes de gagné, la chronique télé des barons. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Oui, vous le disiez parce que l'événement série ce soir, c'est sûr qu'il y en a de plus avec le lancement de la saison 3 de Baron Noir. Je sais que vous vivez aux Etats-Unis, Maya, donc les séries françaises, c'est peut-être pas votre truc. Mais je vous le conseille vraiment, vous allez retrouver les principaux protagonistes de cette série. Alors en l'occurrence, Amélie Doran II qui est incarnée par Anna Moglalis et qui est en présidente de la République un peu hautaine. Il y a un leader d'extrême droite en pleine progression, une gauche qui est totalement atomisée. Le parti d'extrême gauche, Debout le peuple, qui est mené par Michel Vidal, interprété avec brio par François Morel, aux accents mélenchonistes très clairs. Et puis il y a Cadmérade, alors c'est un homme de gauche passé par la casse-prison, qui est de nouveau éligible, c'est comme ça que début de cette troisième saison, et qui est de nouveau prêt donc à affronter l'arène politique. Et il est face à Vidal, donc notre Mélenchon bis, joute verbale garantie entre les deux hommes. C'est la démocratie interne. Oui ? Il n'y en a pas chez toi Michel. Habile, non ? Jusqu'ici peut-être. Mais quand on aspire à diriger le pays, il faut faire cohabiter des sensibilités différentes. C'est le rôle de la démocratie interne. Donc des votes à l'intérieur du mouvement. Et on refait le PS. Voilà, écoutez, franchement, c'est absolument magistral. Cette série a le don d'analyser la société française par le prisme de la politique, bien évidemment, avec une intelligence remarquable. Évidemment, toute ressemblance avec des faits réels ou ayant existé ou des hommes et des femmes politiques ne seraient pas fortuits. Notamment parce qu'un des scénaristes s'appelle Éric Benzécrit. Il est un ancien collaborateur de Jean-Luc Mélenchon et de Julien Dré. Donc évidemment, il sait exactement de quoi il parle. Alors de cette saison, on va retenir notamment l'apparition des réseaux sociaux dans la vie politique. Et puis les mouvements de violence de la part de certains citoyens. Malgré des dialogues danses, parfois complexes, notamment sur le premier épisode, l'intelligence du propos l'emporte à chaque fois. Et puis vous allez voir au gré des épisodes, en fait, il y a le thriller qui s'installe et qui nous garde absolument fascinés devant l'écran. En revanche, fascination que je n'ai pas du tout devant un autre programme du soir qui s'appelle « Mariés au premier regard », c'est sur M6. Télé-réalité qui prétend former des couples à partir d'un questionnaire scientifique. Les futurs mariés se disent oui sans s'être jamais vus. Ils ne se voient que le jour du mariage. Ils se découvrent le jour du mariage à eux de savoir s'ils vont dire oui ou non. Maya Mazorette, vous qui tentez beaucoup d'expérience, est-ce que vous tenteriez celle-là ? Certainement pas, parce que là, il y a un espèce de déni du charnel qui se fait. Et on voit bien que quand même, même si par exemple les femmes sont souvent enjointes à préférer les hommes de par leur intelligence, leur prestige, leur argent, leur sens de l'humour. Eh bien, il y a quand même une question d'attraction physique qui se joue. Et je trouve ça finalement très puritain que dire que par rapport à seulement, alors j'imagine donc des valeurs, des goûts en commun, on va pouvoir trouver l'âme sœur. Alors que l'âme sœur, c'est aussi quelqu'un qu'on va embrasser, qu'on va toucher, qu'on va sentir, qu'on va goûter. Et si on met ça de côté, il ne reste plus grand-chose quand même. Ça dure combien de temps un épisode de Baron Noir, Eva ? 52 minutes en moyenne. Ça nous laisse le temps de faire quelques coquineries après. Merci pour votre conseil télé. Merci.